C'est une présentation que nous allons faire en commun. Peut-être quelques mots pour nous présenter, et l'un et l'autre, on commencera par le plus âgé. Je suis professeur de philosophie, personne n'est parfait, et j'ai commencé à m'intéresser à ces questions dans une circonstance bien précise, en travaillant pour un peu l'équivalent en France de ce qu'est la HEP, l'Institut de formation des maîtres, où je travaillais sur la question de la violence, et deux chefs d'établissement m'avaient laissé la possibilité d'expertiser les situations de violence en interrogeant non pas les auteurs et les victimes, mais les témoins, c'est-à-dire ceux qui avaient été en présence de ces élèves. C'était l'année 1999, 1999 pardon, 2000. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que derrière la violence qui faisait du bruit, celle dont on parlait beaucoup, celle qui légitimement pouvait émouvoir les professionnels et l'opinion, derrière cette violence, il y en avait une autre. Il y en avait une autre à bas bruit qui était faite de la répétition de petites choses. Et en 2002-2003, je rencontre Bertrand Gardette, qui exerce un métier qui n'existe qu'en France, celui de conseiller principal d'éducation. En gros, il s'occupe de la situation des élèves en dehors des heures de cours. Et les circonstances même de notre rencontre sont intéressantes, puisque dans son établissement, il y avait un garçon qui était gros établissement, lycée technique, avec un internat. Ce garçon était persécuté au quotidien, en classe, on se moquait de lui, au réfectoire, le soir dans sa chambre. C'était constant. La direction de l'établissement prend très au sérieux les choses et fait tomber des sanctions très lourdes. Ça se calme, du moins le croit-on. Et puis, trois semaines plus tard, la famille de ce garçon vient revoir la direction en disant « Depuis que vous avez sanctionné, depuis que vous avez puni, c'est devenu l'enfer. » Donc en gros, ce qu'on croyait savoir faire, on s'est rendu compte que cela ne marchait pas sur ces phénomènes de harcèlement. La première partie de notre travail avec Bertrand Gardette a été de collecter cette souffrance, ces récits de ces garçons et ces filles. Imanquablement, à chaque fois qu'on intervelait dans un établissement scolaire, il y avait un élève à la fin qui venait nous dire « J'ai quelque chose à vous raconter ». On en a tiré un film, « L'Enfer au quotidien », qui a eu du succès surtout auprès de nos familles, il faut bien le dire, mais qui était quand même le premier documentaire sur la question. Puis un site, puis une association, puis des ouvrages. Et puis, à partir de l'année scolaire 2010-2011, le ministère de l'Éducation nationale en France a découvert le problème. Je me souviens très bien, c'était un vendredi soir sur le coup de 18 heures. Ah oui, c'est comme ça. C'est aussi la nomination d'un conseiller, Laurent Bayon, jeune magistrat, au cabinet du ministre de l'époque. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, tout a changé. C'est-à-dire que le travail de sensibilisation, le travail de prévention, était repris en main par les pouvoirs publics. Et c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'on aura l'occasion de reparler toute la journée. Mais avant cela, comment les victimes vivaient-elles les choses ? Elles les vivaient sur le mode de la honte, sur le mode de pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi et pas aux autres. Alors bien sûr, si on dit, comme ça a été le slogan en novembre dernier, en France, 700 000 élèves sont victimes chaque année de ce phénomène, la dite victime peut se dire, c'est un vrai phénomène de société, je ne suis pas seul. Sauf que si vous ne faites que cela, si parallèlement vous ne mettez pas en œuvre des dispositifs de traitement des situations, cette victime qui va aller trouver un adulte de son établissement, qu'est-ce qu'on va lui répondre ? Ah bah, oui, on t'écoute, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Ah bah, tu retournes en classe, continue à en prendre plein la tête. Vous voyez bien qu'on n'a fait qu'une partie du chemin. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à s'intéresser aux méthodes qui avaient fait leur preuve à l'étranger. Et c'est vrai qu'elles sont multiples, et c'est vrai qu'il est hors de question de sortir une sorte de kit clé en main. Non, 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 vous allez voir que tout ce que l'on peut proposer, c'est vraiment sur mesure. C'est là que j'ai découvert, enfin je l'avais découvert bien avant, mais je n'avais pas osé la mettre en place, cette méthode dite de la préoccupation partagée qu'on doit à Anatole Picasse, et que j'ai développée avec Bertrand Gardette durant ces dernières années. Et j'aurai l'occasion, on aura l'occasion de vous en parler très longuement aujourd'hui, puisqu'on l'a complété avec le travail qu'on mène en commun avec Marie Cartier. Et puis, à partir de 2014, un plan de formation à cette méthode a été mis en oeuvre dans l'Académie de Versailles, c'est l'Ouest de Paris en gros. Et on a commencé aussi les premières formations en Suisse, à Genève en 2015, puis dans le canton de Vaud, et là dans le canton de Vaud, ça a été relayé de façon magistrale par Basile Perret, par Sophie Schoubert, par toute l'équipe de l'unité PSPS, c'est ça. Et donc maintenant, combien de personnels sont formés dans le canton de Vaud ? 600, 700 ? Plus ? 800 ? 800, on va vous dire. Donc vraiment, on a un recul aussi sur cette méthode, on aura l'occasion d'en parler. Et puis, à partir de l'année dernière, il y a eu cette rencontre avec Marie Cartier, où on travaillait un petit peu de façon séparée, et on s'est rapprochés pour essayer de mettre en oeuvre quelque chose de commun. Mais je lui laisse la parole. Bonjour. Donc moi aussi, je me présente rapidement. J'étais professeure de français à l'origine, en France, dans des établissements difficiles de la région parisienne. J'ai débuté dans des établissements très difficiles. J'ai beaucoup souffert en tant qu'enseignante, et c'est ce qui m'a motivée pour me former à l'approche systémique et stratégique de l'école de Palo Alto, que j'ai mis du temps à découvrir parce qu'elle est très peu connue en France. Donc je suis partie au départ d'une motivation très personnelle, car je ne savais pas du tout comment réagir face aux difficultés du métier, les comportements des élèves envers moi, les comportements des élèves entre eux, les attitudes des collègues entre eux, tout ce qui rendait ma vie d'enseignante difficile, les relations avec les parents aussi. Et je pense que j'ai fait absolument toutes les erreurs possibles en tant qu'enseignante pour accentuer la souffrance des uns et des autres, et la mienne. Donc la découverte de l'école de Palo Alto m'a appris à voir les choses d'une manière différente, à développer une vision interactionnelle des problèmes, et des réactions plus stratégiques que les sanctions, leçons de morale, l'explication qu'on m'a toujours envie de donner en croyant que ça va régler les choses. Ayant fait une formation longue à cette approche, je me suis retrouvée avec un nouveau métier en main, et finalement je me suis dit pourquoi pas, j'ai ouvert un cabinet, j'ai quitté l'éducation nationale, j'ai ouvert un cabinet de consultation, et j'ai commencé une activité donc avec des consultations de famille, d'enfants, de parents, essentiellement dans le domaine de la souffrance scolaire, et de plus en plus autour de la question du harcèlement, qui devenait une priorité nationale en France, et qui amenait beaucoup de consultations. Et puis avec une équipe, j'ai pas travaillé seule, on a été plusieurs, on a modélisé un peu nos interventions, on a construit des conférences, on a construit des formations, et c'est comme ça que, voilà, j'ai développé mon activité, en créant un réseau d'intervenants qui est porté par une association, et qui développe et continue de développer et d'affiner sa manière de travailler. Pour moi, la rencontre avec Jean-Pierre Bellon en juin 2017, à l'ESEN, on s'était déjà rencontrés, mais on n'avait pas, moi je n'ai pas perçu l'intérêt de... Je n'ai pas compris que c'était complémentaire ce qu'on faisait. On a été obligés de le comprendre, parce qu'à l'ESEN, on nous a demandé de faire travailler le même groupe. Donc il a bien fallu qu'on vérifie qu'on ne leur dise pas des choses contradictoires, ou si c'était le cas, il aura au moins fallu leur dire honnêtement, voilà, on va vous dire des choses contradictoires, vous faites ce que vous voulez. On s'est rendu compte qu'au contraire, c'était parfaitement cohérent, et qu'on travaillait sur les deux bouts d'une boucle qui englobe donc la posture de la cible du harcèlement, la posture des intimidateurs, et qu'en travaillant des deux côtés à la fois, on pouvait finalement avoir une action beaucoup plus efficace, beaucoup plus cohérente, puisque moi j'avais toujours cette insatisfaction profonde, puisque je travaille avec les cibles, qui vient me consulter dans mon cabinet ? Évidemment, les enfants victimes, pas les enfants harceleurs. Donc je travaillais avec eux, j'ai développé cet accompagnement qui consiste à leur redonner une marge de manœuvre sur l'interaction qu'ils subissent, sauf que parfois l'intimidation est tellement violente, qu'on souffre un peu, autant on peut renforcer la cible, c'est quand même terriblement difficile, vous voyez, et de découvrir que par une méthode aussi stratégique, avec une vision qui est totalement cohérente, on pouvait éteindre le feu aussi rapidement du côté des intimidateurs, ça donne un confort de travail, même avec la cible, qui est extrêmement appréciable. Et c'est pourquoi on a décidé de maintenant coordonner nos actions pour être plus efficaces au sein des établissements. Oui, je crois que notre rencontre repose aussi sur une double insatisfaction qu'on pouvait avoir l'un et l'autre. C'est-à-dire que moi j'avais le sentiment, en travaillant avec les intimidateurs, j'avais le sentiment qu'on pouvait éteindre le feu, en quelque sorte, faire en sorte que la victime ou la cible se sentent mieux. Mais était-on sûr que la victime n'allait pas se retrouver à nouveau piégée dans un autre contexte, ou peut-être simplement parce qu'elle changeait d'établissement ? Donc moi j'avais cette espèce d'insatisfaction en ce qui concerne les cibles, et Marie vient de le dire, elle avait cette insatisfaction, elle, du côté des intimidateurs qu'elle ne voyait jamais. Donc l'idée a été de rapprocher nos deux travaux de façon, et c'est ce qu'on fait maintenant dans plusieurs formations, c'est-à-dire d'offrir aux établissements scolaires une espèce de dispositif complet de traitement des situations, un travail spécifique avec les intimidateurs, de façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, à éteindre le feu, et puis un travail plus spécifique avec la cible. Et c'est tout ce que nous allons essayer de vous présenter aujourd'hui. De deux façons, ce matin on va plus parler de théorie, et cet après-midi on essaiera de mettre en œuvre, à travers une situation réellement vécue et réellement traitée d'intimidation, on essaiera de voir comment cette méthode, cette double méthode peut fonctionner. Alors, peut-être quelques mots pour définir, et surtout problématiser, ah oui, le philosophe n'est jamais bien loin la notion, mais problématiser, rassurons-nous, ce n'est pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Problématiser, c'est questionner, c'est interroger. Parce qu'enfin, ce terme de harcèlement, d'ailleurs sur lequel il faudrait peut-être s'interroger, que mettons précisément dessous, et il pose lui-même quantité de questions. Le mot même, harcèlement, les pays francophones ont choisi, harcèlement ont choisi, ça s'est fait comme ça, le langage, on ne décide rien, mais on s'est tout de suite dirigé vers le terme, j'allais dire, le plus dur, et celui qui est directement inspiré de la violence adulte, puisqu'au fond, le harcèlement sexuel, le harcèlement professionnel, le harcèlement familial, on sait ce que c'est. S'agit-il bien de la même chose ? Pourquoi a-t-on mis sous le même vocable des phénomènes se produisant à l'école, entre enfants ou adolescents, et des phénomènes qui se produisent entre adultes ? Pensons sérieusement qu'il s'agit de la même chose. Moi, j'ai des doutes énormes sur ce terme. Je me souviens de cette réflexion que me faisait un professeur des écoles, qui me disait, moi, je me vois mal en train de dire à un garçon ou à une fille ou à leur famille, tu es un harceleur, tu fais du harcèlement, alors qu'il est en train de donner un surnom ou de se moquer de l'un de ses camarades. Pourquoi ? Les choses en sont là. Je préfère de très loin le terme d'intimidation qu'utilisent les Espagnols, qu'utilisent les Canadiens, parce qu'il renvoie bien, et on aura l'occasion de reparler, à ce sentiment de peur très présent chez tous, pas seulement chez les victimes, nous allons le voir. Alors, bien sûr, c'est la répétition. C'est la répétition d'actions négatives sur une certaine durée, bien sûr. Et ça, je pense que c'est un point commun à toutes les définitions. Oui, mais quand je vous dis qu'il faut questionner, qu'il faut interroger, la répétition elle-même doit être questionnée. Imagine-t-on que c'est tout le temps le même élève qui persécute tout le temps le même autre, ? Non. Non, c'est peut-être d'ailleurs l'une des différences avec le harcèlement entre adultes. Il y a une anecdote qui m'a été confiée il y a deux ans par une enseignante. À force de la répéter, elle va finir par me demander des droits d'auteur. Mais je faisais une formation avec des enseignants. Et tout à coup, une enseignante a eu cette espèce de souvenir, de flash. Vous savez, comme il nous en revient des fois, cette mémoire proustienne, tout à coup, les choses reviennent. Elle n'y avait pas pensé pendant 20 ans. Lorsqu'elle avait 11 ans, 12 ans, il y avait une fille de sa classe qui avait une bosse sur le nez. On l'appelait Rhinocéros, me dit-elle. Je lui ai demandé combien de fois avez-vous appelé cette petite Rhinocéros ? Deux fois, trois fois, me dit-elle. Pas plus ! Eh oui, c'est ça. C'est deux fois, trois fois, pas plus, multiplié par 30 élèves de la classe, plus d'ailleurs, parce que tout le collège l'appelait, multiplié par 200 et quelques jours d'année scolaire, multiplié par quatre années de collège. Ça fait combien de dizaines de milliers de fois que cette petite aura été appelée Rhinocéros ? Parce que plus personne ne l'appelait par son nom ni son prénom, par des gens qui n'y penseront plus pendant 20 ans. Donc la répétition, elle est pour la cible. La répétition, elle n'est pas forcément le fait du harceleur qu'on imagine comme ça. Et on s'interrogera d'ailleurs tout à l'heure sur le harceleur. C'est la disproportion des forces. Ce ne sont jamais des forces égales qui s'affrontent, évidemment. Et c'est le rôle, tout de même, on va en reparler beaucoup aussi, c'est aussi le rôle essentiel du groupe. Il est rarissime, dans toutes les situations qui nous sont confiées, il est rarissime de trouver une situation strictement binaire entre deux élèves. le groupe va jouer toujours un rôle absolument essentiel. Même s'il ne fait rien, puisque ne rien faire, c'est faire quelque chose. Au point d'ailleurs que certains auteurs, je pense à Anatole Picasse, que nous aurons l'occasion de citer longuement aujourd'hui, privilégiera le terme de mobbing plutôt que celui de bowling, renvoyant expressément à la notion de groupe. Et puis, la troisième composante, qui elle aussi pose question, c'est l'incapacité pour celui qui subit cette violence de se défendre par lui-même. Oui, donc ça, c'est ma partie. Effectivement, ce qui fait que l'intimidation continue, c'est le fait que la cible n'arrive pas à réagir d'une manière qui décourage cette intimidation. Dès les premiers tests, des premiers signaux. Et on a l'impression, du coup, et elle-même finit par avoir l'impression qu'elle est impuissante. Et ce sentiment d'impuissance fait partie de la souffrance de la cible. Parce qu'après tout, ceux qui la maltraitent, ce sont des égaux, des pères. Ce sont les mêmes. Donc comment se fait-il pour elle, vous voyez, comment se fait-il, elle se demande, comment se fait-il que je ne suis pas, ça veut dire que je ne suis pas comme les autres. Et tout de suite, il y a ces constructions dans son esprit qui se mettent en place et que les adultes relaient parfois en croyant que, ah oui, c'est un enfant particulièrement fragile. Ah oui, c'est... Et on construit comme ça les idées de schémas, de profils, de victimes qui sont faux. Donc effectivement, en réalité, la cible ne peut pas se défendre parce qu'elle est prise dans un mécanisme qui englobe tout le monde, parce qu'elle est prise comme dans une grande vague qui englobe tout le monde et pas parce que, de manière intrinsèque, elle est incapable de se défendre. Tout l'enjeu, c'est de reconnaître quelles sont ses ressources et qu'est-ce qu'elle peut faire pour participer à ce qui sera sa solution. J'aimerais revenir sur quelques erreurs et quelques erreurs que j'avoue très humblement avoir moi-même commises. Mais, après tout, on ne commence pas par découvrir le réel. On commence toujours par se tromper. Bachelard disait que c'était en une sorte de repentir intellectuel qu'on découvrait la réalité. Or, il y a un certain nombre de points sur lesquels j'ai vraiment conscience de m'être trompé ou, en tout cas, de n'avoir pas tout vu quand j'ai commencé à travailler sur ces questions. La première chose, c'est celle-ci. Cette image qui est restée longtemps sur notre site dans laquelle nous avons présenté l'intimidation sous la forme d'une relation triangulaire avec, d'un côté, le ou les harceleurs, de l'autre, la victime, et puis, à côté, le public. Je ne veux pas dire que cette représentation est fondamentalement fausse. Je pense qu'elle est incomplète ou, en tout cas, qu'elle peut très facilement prêter à caricature. Une caricature, en voici une. Et j'ai bien peur qu'elle ait été directement inspirée par notre fameux triangle. Regardez. C'est l'une des premières campagnes janvier 2012 réalisées contre le harcèlement en France. J'en fais passer un tout petit extrait. Lundi, et lundi, c'est... C'est le jour des plaques. T'es au courant de ça ? T'inquiète pas. Reste là. Reste là. Si je te le rends pas, tu vas faire quoi ? Hein ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas y arrêter, là. Quoi, arrêter ? Arrêter quoi ? Hé, hé, hé ! Reste tranquille, là. Regarde. Il est juste là. Il y a deux erreurs dans ce clip. Le premier, c'est plus qu'une erreur, une faute. C'est la dimension parfaitement démagogique de ce genre de représentation de l'intimidation. Parce que, pour regarder cela, vous vous dites, le lundi, le jour des clenques ? À Lausanne, le lundi, c'est le jour des clenques ? Non. Ni nulle part dans le grand Congo, ni en Suisse. Donc, c'est pas chez moi. Il n'y a pas de harcèlement dans mon établissement. Vous êtes parents d'élèves, vous dites, mes enfants, ça, jamais, ils ont fait ça. C'est du voisin, peut-être, parce qu'il y aurait beaucoup de panier. Mais c'est certainement, jamais. Et vous êtes vous-même, vous avez vous-même participé à de l'intimidation. Vous avez appelé votre copine Rhinocéros, je n'ai jamais fait ça. Donc, il y a de la démagogie, c'est très clair. Mais ce n'est pas le plus grave. L'autre erreur consiste à nous voir les choses qui ont surface, comme si les harceleurs étaient des harceleurs par nature. Des espèces de méchants absolus. Le mal radical, tout à coup incarné par trois ou quatre garçons. Sans jamais qu'on se questionne pour savoir qu'est-ce qui fait que ces garçons ou ces filles ont été pris dans ce mécanisme. De l'autre côté, vous avez une espèce de victime absolue. Parce que, petite, sans doute, faible, parce qu'ayant les caractéristiques. Et en face, alors ça, le témoin, qui ne voit rien, qui voit, mais qui ne dit pas, ça doit être notre enfant, celui-là. Évidemment. Tout cela relève d'une pure caricature. Et qu'est-ce que, à travers ce clip, ou à travers les réflexions que nous avons nous-mêmes pu avoir, qu'est-ce que, finalement, pour reprendre la formule de Bachelard, qu'est-ce que nous aurions dû penser, à quoi aurions-nous dû penser ? Bien, l'une des premières choses, c'est d'abord essentiellement le rôle du groupe, le rôle du mob. Il y a deux termes en anglais pour désigner la foule. Il y a Grot, qui désigne la foule générale, comme les latins disaient Volgus. Et puis, il y a le terme de mob, qui renvoie à la foule mobilisée. L'étymologie est là, cette foule capable de faire n'importe quoi, comme les latins disaient Tourbat. Ce rôle essentiel du groupe, pourquoi un élève participe-t-il à de l'intimidation ? Parce qu'il est méchant ? Parce qu'il est pervers ? Parce que c'est une sorte de bully, comme disent les anglais ? Ou plus simplement, parce qu'il est incapable de se défaire, de se déprendre de la force du groupe ? Et ça, je crois que c'est ce qui n'a pas été suffisamment... Qu'est-ce qui n'a pas été suffisamment ? Vu qu'il prête très facilement à des caricatures, ces espèces de méchants, de méchants absolus. Là encore, si on reprend le slogan de 700 000 élèves victimes, y aurait-il 700 000 élèves victimes d'intimidation si l'intimidation n'était le fait que de quelques individus agressifs et méchants ou pervers ? Et puis, il y a une deuxième chose qu'on n'a probablement pas vue suffisamment, c'est la dimension contextuelle de l'intimidation. Oui, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai pu constater en recevant énormément d'élèves qui sont cibles de harcèlement, comme je vous le disais, il n'y a pas de profil, j'ai vu toutes sortes d'enfants, toutes sortes. Et finalement, ce qui fait qu'on tombe dans cette situation d'être harcelé, c'est un contexte. C'est un contexte qui nous aura fragilisés. Et c'est un contexte, parfois, qui prend également en étau les intimidateurs où chacun a peur, où chacun est intimidé, peut-être par le contexte scolaire, peut-être par autre chose, par le besoin de se donner un rôle. Et la cible, parce qu'elle est fragilisée, va être opérée à un moment. Comme, voilà, le personnage sur lequel on va pouvoir fortifier, enfin, donner un sentiment que le groupe est fort. Et cette manière de voir les choses contextuelles est extrêmement importante parce qu'elle implique, du coup, qu'il n'y a rien de figé. Il y a des élèves qui peuvent sentir venir l'intimidation, se disant, oh, je sens que je pourrais être une cible. Il le sent, hein. Il sent qu'il y a des... Vous savez, ça passe par des petits tests, il sent quelques paroles moqueuses. Et quels réflexes vont-ils avoir de devenir les intimidateurs, de devenir eux-mêmes intimidateurs ? Et cette mouvance entre la posture, vous voyez, la position de cible, la position d'intimidateur ou de témoin, c'est pour ça que ce triangle, effectivement, ne peut pas être considéré comme figé du tout. C'est quelque chose de totalement dynamique. qui nous oblige à reconsidérer cette question du contexte. Et voilà. Donc, on doit passer d'une représentation statique qui est une photographie. Le petit film qu'on vient de voir, c'est une sorte de photographie. Voilà. On dirait que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Hop. Voilà. Il y a les méchants, la peau victime, on a une photographie et le témoin. Non. Les intimidateurs maltraitent, la cible subie. Si on reste dans ce schéma-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors que ce qui se passe en réalité, c'est une dynamique. Une dynamique. Les intimidateurs saisissent chez la cible une vulnérabilité qui est contextuelle et que chacun de nous peut avoir, que chaque enfant peut avoir. et la cible perd confiance en elle parce qu'elle sent qu'elle a été repérée et qu'il y a une intimidation qui commence. Si elle perd confiance en elle, elle entre dans ce cercle vicieux qui prend assez rapidement des proportions qui peuvent être dangereuses. Alors, il y a aussi bien du côté de chacune de nos deux méthodes des fondements théoriques originaux sur lesquels on va s'arrêter. Fondements théoriques originaux et pour une très grande partie, une très grande partie commune. On pourrait les présenter à travers le schéma qui suit. D'un côté, des fondements spécifiques du côté de la méthode de la mobilisation des ressources et de l'autre côté des fondements plus spécifiques également du côté de la méthode de la préoccupation partagée. et ces deux aspects nous amènent à une conclusion commune, c'est-à-dire à privilégier une approche éducative, morale, éducative, éducative et morale, pardon, de l'intimidation beaucoup plus qu'une approche disciplinaire ou blamante. On va y revenir. Alors, arrêtons-nous un moment, désolé de faire encore un peu de théorie, mais arrêtons-nous un moment sur les fondements théoriques spécifiques aux deux méthodes, en commençant par la méthode de la mobilisation des ressources. Donc, la mobilisation des ressources qui consiste à mobiliser les ressources de la cible implique donc une analyse systémique de la situation et de voir donc le harcèlement comme la qualité émergente d'une escalade complémentaire. Alors, je vais expliquer un peu ce que ça veut dire. En systémie, dans les lois des systèmes, on considère que l'interaction entre des éléments produit une qualité émergente qui n'appartient pas aux éléments eux-mêmes en interaction. C'est-à-dire que quand il y a harcèlement, le harcèlement n'appartient pas au harceleur, n'appartient pas au harcelé, vous voyez, je mets des guillemets partout, et on n'a pas effectivement une sorte de petit monstre là qui serait un harceleur par nature et qui ou qui là y harcèlerait. On n'a pas non plus une pauvre petite cible qui serait un enfant absolument fragile et qui partout où il y reste serait victime. Non, c'est la rencontre dans un contexte, une rencontre dans un contexte entre des personnalités avec la construction d'une dynamique de groupe qui produit du harcèlement. Donc le harcèlement est vraiment la qualité émergente de cette interaction. Ce qui veut dire qu'on va travailler sur l'interaction, sur la manière dont, vous voyez, chacun renforce le comportement de l'autre et chacun est pris et piégé finalement par le comportement de l'autre. Parce que j'ai aussi eu la chance de parler à quelques intimidateurs qu'il s'agisse d'anciens harceleurs qui témoignent en tant qu'adultes ou à des situations plus intimes où j'ai pu quand même parler à des intimidateurs. Il y a une sorte de, chez l'intimidateur, d'impossibilité de résister à un comportement qui lui vient et qui est entretenu par cette espèce de cercle. Donc déjà, voir le harcèlement comme qualité émergente d'une escalade complémentaire. L'escalade complémentaire, je vais expliquer un peu plus tard de quoi il s'agit. C'est une manière de, une sorte d'interaction, une forme d'interaction qui génère de la violence, mais ce n'est pas la seule. Et il faut aussi considérer dans une analyse systémique le système pertinent. Ce qu'on appelle le système pertinent, c'est qui intervient dans le problème, toutes les dimensions du groupe et les adultes aussi. Les adultes, les parents, quels conseils donnent-ils ? Les enseignants, les personnels, les CPE en France, enfin de... Quel conseil donne-t-il ? Comment interviennent-ils ? Que disent-ils finalement en substance à l'enfant qui est cible ? Je pense que la plupart du temps, on le voit comme tellement impuissant qu'on a tendance, malheureusement, à lui renvoyer cette impuissance. Soit en ayant pitié de lui, soit en le surprotégeant, soit... Et puis au bout d'un moment, comme on n'arrive pas à régler son problème, on l'ignore. Vous voyez ? Donc toutes ces manières d'intervenir des adultes malheureusement alimentent aussi le problème. C'est un problème qui concerne... Disons, les acteurs sont nombreux en réalité. On n'a pas juste... Et donc, la mobilisation des ressources implique une analyse systémique, implique aussi une intervention stratégique. Comme dans la méthode de la précusation partagée, on ne va pas faire des leçons de morale ou donner des explications. Parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Enfin, on a pu l'essayer. mais si ça fonctionne très bien. Mais malheureusement, dans un grand nombre de cas, ça ne suffit pas. Donc, il faut construire toute une intervention stratégique qui est un... Je dirais un savoir-faire bien particulier avec les enfants qui sont cibles, qui passe par une réelle alliance avec lui qui lui permet de sentir d'abord qu'il peut vraiment tout dire de ce qu'il vit et qu'il est pleinement accueilli, soutenu, rejoint. Mais ensuite, évidemment, puisqu'on veut l'aider à changer de posture, l'aider à récupérer des ressources, l'aider à reconsidérer la manière dont il répond dans les situations de harcèlement, il va bien falloir qu'on le mobilise et donc qu'on le rende, j'ai mis clientélisation, qu'on lui donne envie de payer le prix aussi du changement. puisque le changement implique toujours un prix qui se paye en risque, en renoncement, en inconvénient. Pour sortir d'une posture de victime, il faut prendre certains risques, il faut parfois renoncer, remoncer à une amitié qui n'a pas de sens. Alors, on a peur d'être seul, oui, mais c'est peut-être le prix à payer pour ne pas continuer à être harcelé. Vous voyez, tout ça, c'est à considérer avec l'enfance cible. Évidemment, une fois qu'on a construit une relation d'alliance qui le sécurise complètement. Et alors, là, il a des ressources qui reviennent parce que les enfants ont des ressources, bien plus qu'on ne croit. Et on lui, on l'aide à construire soit des stratégies de défense qui sont efficaces, qui sont des recadrages de la situation où il reprend, il va se comporter et s'exprimer différemment pour montrer que finalement, il ne répond plus à ce jeu de rôle dans lequel tout le monde est pris, qu'il change de rôle, qu'il change le scénario. Donc on va lui apprendre, on doit construire avec lui et pour lui, du sur-mesure bien sûr, mais des manières de se défendre, se défendre étant une démarche pacifique puisqu'elle stoppe la violence. Et dans un certain nombre de cas, il va falloir qu'on travaille, on en reparlera sur la peur de la solitude parce que je pense qu'aujourd'hui, les enfants sont tellement terrifiés à l'idée d'être seuls et très jeunes, ce qui est un problème parce que les parents veulent absolument qu'ils soient intégrés et qu'on organise dès les trois ans de son enfant des anniversaires avec 20 invités à la maison, toute la classe est invitée et qu'il y a une surenchère incroyable et qu'en fait, on envoie à nos enfants ce message « tu dois avoir des amis, tu dois être intégré » ce qui est totalement inadapté par rapport à l'âge de ces enfants, à l'envie qu'ils ont, aux envies qu'ils ont. On plaque, vous voyez, des logiques d'adultes et ça génère chez les enfants des sentiments d'échec puisque parfois, non, ils n'ont pas de copains à la maternelle, ils n'ont pas de copains en primaire et alors, ça veut dire quoi des copains ? Ça veut dire quoi des amis ? Parce qu'encore, si on parlait de copains, on parle d'amis et les parents veulent qu'il y ait des amis, veulent qu'on ait des amis, qu'ils aient des amis et des amis fidèles. Et il y a aussi toute cette idée que le bon ami, c'est bien, on va les laisser ensemble, il faut qu'ils restent ensemble. Et on ne se rend pas compte en tant qu'adulte, en croyant sécuriser nos enfants, qu'on les fragilise incroyablement parce que les situations de harcèlement sont très souvent avec le meilleur ami. Celui dont les parents ont voulu qu'il reste proche de notre enfant pour les sécuriser. Mais vous voyez, il y a cette espèce de volonté artificielle qui ne permet pas aux relations entre les enfants d'évoluer de manière processive, naturelle. On est copain un jour, le lendemain, en maternelle, en primaire. Moi, j'entends des mots comme trahison dans la bouche des parents. Mais non ! Vous voyez ? Et c'est très grave parce que les enfants captent ça, entendent ces messages-là des parents et se croient obligés d'être fidèles en amitié ou que sais-je et puis d'appartenir à être intégrés. Et ça leur donne un sentiment d'échec et ça les rend artificiels dans leur relation aux autres. Ils vont forcer quelque chose. Et plus ils vont forcer leur comportement, plus ils vont être éloignés, et je dirais, de leur authenticité, plus ils vont se fragiliser. Parce que les enfants, en réalité, en face, il y a un moment, vont vouloir rétablir quelque chose de plus juste et ça va passer par de la violence. Donc toute cette angoisse de la solitude qui devient un vrai problème au collège. Là, c'est dur d'être seul à partir du collège. C'est là que ça devient difficile parce que les relations familiales deviennent de moins en moins importantes et c'est les relations sociales qui deviennent importantes pour la construction de l'enfant. Mais pour n'avoir pas peur d'être seul au collège, il ne faut pas avoir eu peur de l'être avant. Moi, je pense que c'est très bien de traverser des expériences de solitude avant, là où ce n'est pas dangereux. Là où, de toute façon, le fait de ne pas avoir de copains, ce n'est pas la mort. On a la famille, c'est la famille qui compte, les frères, les sœurs, les parents, c'est ça qui compte. Les copains, il est sympa, il n'est pas sympa. Bon, le collège, ça devient plus compliqué, mais on aborde mieux le collège avec une confiance intérieure si on a pu traverser, vous voyez, tous ces apprentissages avant avec aucune peur de la solitude. Donc, je pense que là, il y a un phénomène de société qui est extrêmement grave, qui crée beaucoup de problèmes, crée beaucoup de souffrances. Et donc, je vais expliquer un peu l'escalade complémentaire. Alors, il y a deux... Pourquoi complémentaire ? Je vous dis vite fait, il y a deux manières de créer de la violence entre les individus. Il y a l'escalade symétrique où on fait la même chose. Je t'insulte, tu m'insultes, je te tape, tu me tapes et on monte en escalade symétrique. Ça, c'est une forme de violence qui existe, qui existe aussi dans les cours d'école, il y a des bagarres, il y a des... Vous voyez, ça existe. Et puis, il y a la violence complémentaire qui est, je prends un peu de pouvoir, là, je me moque un peu de toi et puis en face, l'enfant qui se dit, oh, allez, je vais être gentil, je vais être sympa, ça va le calmer. Et ça ne le calme pas. Ah non, il insiste un peu plus. Et malheureusement, l'enfant ne comprend pas qu'il est en train de tomber dans une escale complémentaire et il devient encore plus sympa ou il se fait un peu invisible ou il montre qu'il a peur, il commence à montrer qu'il a peur. Et ça excite, si vous voulez, l'agressivité de l'autre, pas parce que l'autre est méchant, mais parce que c'est un mécanisme. C'est un mécanisme. C'est comme ça. Moi, j'ai eu des témoignages de... C'est plus fort que moi, quand il s'écrase comme ça, j'ai envie de le taper. Vous voyez ? Des témoignages de ce genre. Le côté, c'est plus fort que moi, oui. Et surtout, quand il y a un effet de groupe, vous imaginez, avec l'effet de groupe, avec l'effet de... Chacun timide un peu tout le monde et se dit, il faut que je montre que je fais partie de ceux qui sont intégrés, qui sont forts, qui ne sont pas fragiles parce que sinon, je pourrais être la prochaine cible. Ça va très vite. Donc, on a ce genre de boucle. Et le deuxième exemple qui illustre ce dont je parlais tout à l'heure, la peur de la solitude, on a beaucoup d'enfants qui, par peur d'être seuls, vont avoir comme ça des attitudes, vous voyez, où ils essayent de s'intégrer vite, ils essayent d'être en relation, ils essayent de sécuriser leur relation. Ah, tu feras bien l'exposer avec moi ? Ah oui, on va déjeuner ensemble à la cantine. Et qui montrent à leurs camarades qu'ils sont anxieux, qu'ils ont besoin de contrôler la relation. Ceux-là se font rejeter très violemment. Très violemment. Et ce n'est pas méchant. Mais c'est juste que c'est instinctif. Donc, on a aussi ce genre d'escalade complémentaire qui fonctionne. Alors, l'escalade complémentaire, Gregory Batson, qui est l'anthropologue, qui a défini ces escalades symétriques et complémentaires, qui structurent les relations sociales et les relations interindividuelles aussi, disait que quand on a une escalade complémentaire, c'est souvent un peu de symétrie qui va pouvoir apaiser les choses. Et en revanche, quand on a une escalade symétrique, c'est un peu de complémentarité qui pourra apaiser les choses. Donc, c'est intéressant quand même d'identifier dans quel type d'escalade on est pour avoir une réponse qui apaise, qui rétablisse un peu d'égalité. Alors, il y a sans doute une autre chose que nous n'avons peut-être pas suffisamment vue, c'est le silence des cibles, le silence des victimes. On est toujours tenté de dire « Ah, mais le harcèlement, il faut en parler, mais parle-en, mais pourquoi tu n'en parles pas ? » Le harcèlement cesserait si on en parlait. Ce qui, évidemment, est tout à fait juste, sauf que ce que l'on ne voit peut-être pas suffisamment, c'est que le silence des victimes est une composante essentielle du phénomène et que tout conspire à empêcher les victimes de se confier, d'en parler. On a essayé de rassembler sur ce schéma les principales raisons. Je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes là, sans doute y en a-t-il d'autres. La crainte que les responsables n'alertent leurs parents et peut-être la crainte de décevoir leurs parents. Ça, c'est quelque chose que nous ont souvent confié les élèves victimes de harcèlement. Ou de les inquiéter de manière telle que ça passe mal aux enfants. Les enfants craignent les bouffées d'émotions, d'inquiétudes des mamans quand elles apprennent que leur enfant est maltraité. Et si je puis me permettre, ce qui est frappant là-dedans, je trouve, c'est que quand on... Je parle des mamans, c'est papa aussi, mais ces parents qui tombent des nus quand ils découvrent que leur enfant subit des maltraitances, ça questionne. Je pense que là est la fragilité de l'adulte aussi. On tombe des nus. Comme si on imaginait que ça n'existait pas. Moi, je pense qu'il vaut mieux se dire que chaque enfant va connaître ça. Peut-être en tant que harceleur et en tant que harcelé. Je préfère qu'on se dise ça. Je trouve que c'est plus prudent. Et qu'on ne tombe pas des nus. Et que donc, on se prépare. Et que le jour où ça arrive, on reste émotionnellement assez calme parce que l'enfant a besoin de sentir que l'adulte reste émotionnellement assez calme, qu'il n'est pas du tout d'accord, qu'il considère que c'est inadmissible. Mais voyez que ce ne soit pas quelque chose qui le déborde lui-même. Parce que ça inquiète beaucoup les enfants de sentir que les parents vont du coup agir sans réflexion parce qu'il y a quelque chose de trop émotionnel dans la réaction. Ça, ça fait très peur aux enfants. Et je vous assure qu'ils se taisent parfois à cause de ça. Oui. C'est Roger Fontaine, qui est professeur de psychologie à l'université de Tours en France, avait une jolie formule. Il disait qu'il faudrait concevoir le harcèlement ou l'intimidation en termes épidémiologiques. C'est-à-dire partir du principe que c'est un risque. Et c'est un risque réel. De la même manière que lorsqu'on amène son enfant à l'école, on peut craindre, je ne sais pas moi, qu'il se fasse renverser par une voiture ou par l'autobus. Mais oui, le risque existe. Que fait-on en face ? On met en face des politiques de prévention et de traitement des situations. Essayons d'aborder la chose de la même manière. Oui, il y a un risque très réel. Qu'un enfant participe soit intimidé, il y a un risque très réel qu'un enfant participe à de l'intimidation. Oui, c'est un risque. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Donc essayons de mettre en face un certain nombre de dispositifs de traitement. Il y a aussi la crainte des représailles, la crainte que les réactions de l'école soient inappropriées. Et ça nous renvoie à ce que je vous racontais tout à l'heure sur ma rencontre avec Bertrand Garnett. C'est-à-dire que ce que l'on croit savoir faire, eh bien peut-être ne marche pas. La honte, beaucoup d'élèves, victimes l'ont dit. Ils ont honte parce qu'ils considèrent au bout d'un moment justement qu'ils sont, vous voyez, si on voit les choses de manière statique, qu'ils sont fragiles en soi. Donc ils ont une sorte de tard en soi et finissent par croire ça. C'est dramatique et que c'est de leur faute. Donc ça, c'est absolument terrible. Alors que si on comprend bien que ça peut arriver à n'importe qui, il s'agit de sortir de ce jeu de rôle désagréable, mais il n'y a pas de honte. Mais pour eux, c'est très dur. Il y a vraiment la honte. Et malheureusement, dans certains cas, comme évidemment ce sont des enfants, et que le harcèlement, vous savez, fonctionne de manière expérimentale. Donc on tape un peu pour voir là où ça fait mal et tout à coup, on se rend compte que ça fait mal. Si on dit « t'es gros » à un enfant qui se perçoit gros, il va se dire « oui, mais c'est vrai, zut, c'est vrai, je suis gros. » Donc je ne réponds pas. C'est ça qui ne va pas. Donc ça, c'est effectivement... Il faut pouvoir le faire sortir de ça, parce que même si on est gros, ce n'est pas une raison pour se faire insulter. Il faut pouvoir le soutenir, pour que sa dignité, sa capacité à répondre demeure. Mais le danger, je pense que la honte, c'est surtout la honte de ne pas être capable de prendre sa place et d'être à la hauteur, vous voyez, et de se sentir finalement plus faible que les autres. À long terme, c'est extrêmement embêtant. Et du coup, il n'ose pas en parler. Parce que si je dis que je suis victime, en plus, maintenant, on va me coller l'étiquette de victime. C'est une nouvelle étiquette. C'est terrible. Donc il ne faut surtout pas que j'en parle. Alors, continuons sur l'originalité des fondements théoriques, maintenant davantage du côté de la méthode de la préoccupation partagée, en essayant de mettre en lumière ce débat qui a eu peu d'écho dans les pays francophones, mais qui me semble tout à fait essentiel de ce débat entre, d'un côté, les théoriciens du school bullying, avec Dan Olveus à leur tête, si je puis dire, et puis de l'autre côté, la réflexion sur le mobbing, avec Anatole Picasse. Songez que ce débat-là apparaît dans les textes scandinaves dès les années 1970. Les deux textes datent de 1973 et 1975. Donc d'entrée, vous avez, bien au-delà de la question du vocabulaire, un débat de fond qui, je crois, doit être tranché. Essayons de l'approfondir. Alors les mots sont différents, bien sûr. Un bully, en anglais, c'est un voyou, une brute. C'est un individu agressif et menaçant. Taper bully ou bullying sur un moteur de recherche, immanquablement, vous avez l'image du gros costaud qui tape le tout petit. Le mob, je l'ai dit tout à l'heure, renvoie expressément à la foule dans ce qu'elle a de moins noble, dans ce qu'elle a de plus terrible, cette foule capable de faire n'importe quoi. Le mobbing a été identifié chez l'animal. Il a été identifié chez les pigeons, il a été identifié chez les poules. Et à chaque fois que je dis cela devant des professeurs de sciences, immanquablement, il y en a un qui me trouve un autre exemple. C'est à désespérer du monde animal et de la volaille en particulier. Mais regardez, si vous êtes du côté de l'approche par le school bullying, on va mettre l'accent sur la répétition, bien sûr, sur la dispovoissance des forces, mais sur l'intention de nuire. Il y a toute une série de définitions du bullying qui commencent par l'international behavior. Comportement intentionnel. Je vous donnerai même tout à l'heure une définition qui est très en vogue dans les pays anglo-saxons et qui va encore plus loin. On insiste sur l'intention de nuire. Du côté d'Anatole Picasse, on va d'abord parler d'un phénomène de groupe. C'est pour ça que Picasse restera attaché à ce terme de mobbing plutôt que celui de bullying. Et il y a cette idée qui alors rejoint totalement ce que disait Marie tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce d'interaction. Ce sont des individus qui sont en interaction, ce sont des individus qui interagissent. Et l'intentionnalité n'est absolument pas avérée. C'est tout au plus une hypothèse. Ça n'est pas un fait. Il se peut même, et Picasse le dit dès son texte de 75, il se peut même que les intimidateurs eux-mêmes aient envie de mettre un terme à l'intimidation. Donc l'idée selon laquelle il y aurait d'un côté des espèces de brutes, agressives et menaçantes, et de l'autre une victime toute faible, est totalement mise de côté par la réflexion, par le mobbing. Ce qui fait que si on ne problématise pas, et si on ne conceptualise pas, c'est-à-dire si on ne questionne pas les notions, on peut parfaitement mettre sous le même terme de harcèlement deux choses totalement contradictoires. Regardez, je vous parlais de cette définition qui est très largement répétée, on la doit à deux auteurs écossaises, on le retrouve dans toute une série d'antibolines policises britanniques. L'antibolines policises, c'est ces règlements qui, depuis 1998, sont obligatoires dans les établissements scolaires britanniques. La volonté, le désir conscient de blesser quelqu'un, de le mettre en état de stress ou de le mettre sous pression, voici une définition qu'on pourrait qualifier de définition de harcèlement. Regardez ce qu'écrit Anatole Picasse dans ce même texte de 1975. Ceux qui participent à ces activités négatives ont des buts, des objectifs qui ne sont pas forcément rationnels, ça n'a rien d'intentionnel. Peut-être même, ajoute-t-il, que certains mobeurs, certains participants au mobbing, ont peut-être le désir, l'envie de sortir de cela. Alors ça, je peux vous assurer que le travail que j'ai mené dans les sept ou huit dernières années sur la méthode de la préoccupation partagée, je peux vous assurer que lorsqu'on rencontre les intimidateurs en face, ce désir de trouver une porte de sortie à l'intimidation, elle est très présente chez ces élèves. Donc vous voyez que si on ne questionne pas les termes, si on fait comme si le harcèlement c'était un paquet comme ça, et un paquet, j'allais dire, qui susciterait une espèce d'indignation, vous voyez, et l'indignation se substitue à l'action. On n'a pas besoin d'agir, on n'a pas besoin de mettre des modalités de traitement, il suffit de protester, il suffit de s'indigner. Non, l'indignation n'a jamais mis un terme au phénomène. Et la diabolisation des harceleurs ne mettra pas davantage de termes au phénomène. Existe-t-il des profils type d'intimidateurs nettement identifiables ? Là encore, il y a une différence très nette entre certains auteurs. Oui, répondra Danol Véus, et je vais vous montrer comment il le dit. Non, répondront, Alatol Picasse, Ken Rigby. Et c'est l'observation que nous avons pu nous-mêmes faire. Lorsque l'on rencontre, comme la méthode que l'on va vous présenter le permet, lorsqu'on rencontre des élèves ayant pris part à ces phénomènes d'intimidation, moi je suis tout le temps frappé par l'écart gigantesque, existant, entre la méchanceté parfois inouïe des faits qui ont été perpétrés, et la personnalité des auteurs qui les ont commis. L'an dernier, ici même, j'avais lu le témoignage d'un garçon, ce témoignage que j'ai recueilli il y a quelques années maintenant, qu'on va publier d'ailleurs bientôt, ce garçon qui, avec une espèce de naïveté presque touchante, brave garçon, gentil garçon, lui-même engagé, délégué de classe, il a même participé à une action contre le harcèlement et qui raconte la série des horreurs qu'il a fait subir avec ses camarades à un autre élève. Non, 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 arrêtons encore une fois de penser que les harceleurs sont une bande de brutes, les harceleurs, ce sont nos enfants, ce sont nos élèves, et c'était peut-être nous-mêmes lorsque nous étions en classe. Non ? J'ai dit une bêtise ? Alors oui, répondra Dan Olveus, alors regardez cette formule qui tout de même pose question, alors là, on le voit bien le clivage, on est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Non, moi je ne suis pas d'accord. Cette idée, le titre du texte d'Olveus est un peu plus explicite, il n'est pas très ancien, 2011, l'intimidation à l'école et la criminalité future. L'intimidation à l'école prédit fortement la criminalité future. Les anciens bullies sont surreprésentés dans les registres du crime et s'en suivent des statistiques éminemment scientifiques, bien sûr, selon lesquelles 55% d'entre eux, etc. etc. Bon, un, épistémologiquement, ça ne vaut pas un centime, mais oui, parce que c'est à peu près ce que disait ma grand-mère, quand il y avait quelqu'un qui se comportait mal au village et elle disait il finira au bagne. Mais elle ne prétendait pas faire des sciences sociales. Et puis, qui est-ce qu'on a interrogé, parce que tout cela repose sur un suivi, une cohorte qu'on a suivi de 411 élèves, etc. Qui est-ce qu'on a identifié en 1964, je crois ? On n'a pas pris dedans celui ou celle qui avait appelé sa copine ou son copain rhinocéros. On a pris des petits voyous et on les a suivis pendant 40 ans. Ben, évidemment. Et on se dit, tiens, c'est pas terrible à la fin. Mais si ça n'était qu'une erreur, c'est aussi une faute éducative. Parce que si vous avez un enfant qui a pris part à de l'intimidation en face de vous et que dans le traitement que vous voulez mettre en œuvre, vous lui dites, mon petit, tu es un harceleur. dans 15 ans, tu auras commis 2 voire 3 crimes. De toute façon, il sera en prison. Vous pensez sérieusement que le soupçon peut apporter quelque chose en matière de traitement ? Donc rompons radicalement avec ce genre d'approche. Non, si les intimidateurs, et nous le répétons depuis ce matin, si les intimidateurs participent à de l'intimidation, c'est parce qu'ils sont pris. Oui, ils sont pris à l'intérieur d'un contexte. Et il faut présupposer chez eux, même si ce n'est pas gagné au départ, il faut préciser, présupposer chez eux qu'il y a en eux une partie d'eux-mêmes qui veut sortir de l'intimidation. Et en présupposant cela, on le fera naître. Mais attendez, ça n'est rien d'autre que l'éducation, ça, on le fait tous les jours en tant qu'enseignant. quand vous avez un élève qui ne comprend rien, mais rien, vous lui dites quoi ? T'es tellement bête que tu ne comprendras jamais rien. Vous pensez sérieusement que vous allez le faire ? Non, vous présupposez chez lui la possibilité qu'il comprenne. Et en présupposant qu'il va comprendre, vous l'aidez à comprendre. Eh bien, l'intimidateur que vous avez face à vous, si vous vous méfiez de lui, si vous le prenez pour un futur délinquant, vous ne le ferez pas avancer d'un centimètre. Bien pire, vous le maintiendrez, et vous le conforterez dans ses positions. Il faut donc, même si cela ne saute pas aux yeux, il faut donc d'entrée présupposée qu'il existe chez ces jeunes gens une possibilité de vouloir en sortir. Je veux faire une parenthèse sur la question morale. Je sais que ça n'est plus à la mode. mais je voudrais m'arrêter un moment sur une réflexion que nous menons depuis quelques temps, Marie, Bertrand et moi, sur la question des rapports entre l'intimidation et la question morale. Il me semble, il nous semble que l'intimidation constitue, pour ceux qui y sont confrontés, une sorte d'expérience morale assez décisive. Qu'est-ce qu'une expérience morale ? C'est une rencontre intérieure, c'est une sorte de rencontre entre soi et soi-même, une sorte de tribunal intérieur, disait Kant, dans lequel on devient tour à tour accusé, procureur, avocat et juge. Bref, on joue un peu tous les rôles et de cette expérience naissent des conflits intérieurs, des drames intérieurs. Et il me semble que l'intimidation place tous ceux qui y sont confrontés à une expérience morale qui est aujourd'hui très solitaire. Elle est très solitaire aujourd'hui parce que la philosophie morale a disparu et que ce qu'avait dénoncé Hegel en 1806 ou 1807 dans la phénoménologie de l'esprit est aujourd'hui entièrement advenu, c'est-à-dire l'illusion de la belle âme. Nous sommes tellement convaincus que le mal est hors de nous, nous sommes tellement convaincus que nous sommes purs intérieurement, c'est pour ça que nous nous indignons. Nous ne voyons plus que le mal est en nous et qu'effectivement je peux parfaitement être harceleur. Donc on s'indigne bien sûr. Donc je pense qu'il faut effectivement s'intéresser à cette expérience morale intérieure. Vous savez, il y a un texte absolument remarquable qui dit tout sur la question de l'intimidation. C'est les désarrois de l'élève Torless de Robert Mousil 1906 dans lequel dans un contexte qui n'a rien à voir avec l'école d'aujourd'hui, on est dans l'école austro-hongroise d'avant la garde 14, ce personnage de Torless fait lui aussi l'expérience du mal. C'est-à-dire qu'il a dans son établissement deux élèves qui en persécutent un troisième et lui, que fait-il ? Que va-t-il faire ? Va-t-il aller se porter au secours de celui qui souffre comme sa conscience lui le ferait voir ? Ou va-t-il beaucoup plus simplement aller du côté des intimidateurs ? Le drame de Torless, le désarroi de l'élève Torless, il est là. Or, tout élève pris dans une intimidation se trouve pris dans ce conflit. Ils font, oui, ils font l'expérience du mal, les intimidateurs qui le commettent, les témoins qui le laissent se perpétrer, la cible qui le subit. Et, si on se tombe du côté des intimidateurs, il est, ne semble-t-il, totalement absurde d'imaginer ces garçons et ces filles comme étant heureux de leur forfait, n'étant jamais inquiets, n'étant jamais tourmentés par ce à quoi ils participent. S'imagine-t-on sérieusement qu'on rentre en paix le soir chez soi après avoir persécuté un autre ? On leur refuse les tourments de Macbeth. Macbeth qui s'interroge, qui est inquiet, soumis, dit Shakespeare, par la torture de l'esprit à une infatigable angoisse, ces tourments-là, on les refuse aux intimidateurs, s'imaginant que ce sont des espèces de futurs gangsters. Non. C'est le problème le plus ancien de la philosophie morale. C'est celui que Socrate pose d'entrée dès l'apologie de Socrate et qu'on retrouve tout au long de son œuvre. Peut-on être méchant volontairement ? Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un lorsqu'ayant connaissance de ce qu'il devrait faire, il choisit malgré tout l'inverse ? C'est le plus ancien problème de la philosophie morale de Socrate jusqu'à Arendt et Paul Ricoeur. Tout le monde s'y est attelé pour essayer non pas de le résoudre parce que personne n'y est parvenu. N'empêche que le problème, il est bien là. Et on voudrait faire l'impasse dessus. Les témoins, si tentés que les témoins soient très différents des intimidateurs. Parce que il y a des chiffres comme ça qui circulent sur le nombre d'élèves qui sont victimes d'intimidation, sur le risque qui est de l'ordre de 6 à 10% selon les enquêtes. S'est-on interrogé sur le risque qu'il y a pour notre enfant de participer à une intimidation dans une classe dans laquelle il y a un souffre-douleur, dans une classe dans laquelle on se moque de quelqu'un, le risque, dans une classe de 30. L'année dernière, j'avais présenté je crois le témoignage d'une jeune fille qui... Tout le monde se moquait d'elle dans sa classe. Le pourcentage d'être... Le risque d'être intimidateur il était, si je ne me trompe pas, sur une classe de 30 de 96,6%. Tout le monde. Et là encore, ces jeunes gens se trouvent pris exactement dans le problème moral de tout à l'heure qui est illustré lui aussi par Socrate. tout est dit dès l'origine. Vaut-il mieux subir l'injustice ou la commettre ? Eh bien, ces jeunes gens choisissent dans la solitude de leur conscience la voie inverse de celle de Socrate. Ils se disent qu'il vaut peut-être mieux laisser se commettre, laisser l'injustice être commise plutôt que de risquer de la subir. Là encore, va-t-on laisser ces jeunes gens dans le silence de leur conscience et se contenter encore une fois de l'indignation ? Je pense que les enseignants sont concernés. Merci. Dans les témoins. Je pense que dans les témoins, les adultes de l'établissement scolaire sont parfois concernés. En tant qu'enseignants, on est témoins. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est très compliqué. Surtout lorsqu'on a essayé d'intervenir une ou deux fois et qu'on n'a pas réussi à faire grand-chose ou qu'on a aggravé ou qu'on ne s'est pas senti soutenu. Enfin, toutes les captives. Et les victimes, enfin, les victimes aussi sont prises dans ce conflit moral. Qu'ai-je fait pour mériter cela ? Pourquoi est-ce que cela m'arrive ? Et elles sentent bien aussi que jamais aucune sanction ne viendra combler le mal qu'elles ont subi. C'est pour cela que l'idée qui est la nôtre face à ces questions d'ordre éminemment moral, qui sont des questions de philosophie morale, pourquoi les intimidateurs s'associent-ils à ce processus ? Pourquoi les témoins laissent-ils faire ? Comment faire en sorte que la victime soit restaurée dans sa dignité ? Eh bien, la nécessité qui est, semble-t-il, la nôtre, eh bien, de mettre en œuvre une approche qui ne peut pas être seulement disciplinaire, même si parfois elle doit l'être, nous y reviendrons peut-être cet après-midi, mais qui soit principalement éducative et elle-même d'ordre moral. Aux intimidateurs et aux témoins, il faut trouver une porte de sortie, il faut leur ouvrir une porte de sortie de l'intimidation. Et on va voir, on le verra très clairement dans l'étude de cas que nous examinerons cet après-midi, on va voir que cette porte de sortie, il s'y précipite, il s'y engouffre tout de suite. Et à la victime, il faut faciliter le processus réparateur et le faire de deux manières. d'abord parce que la victime sentira que l'école a vraiment pris en charge son problème. Je crois que ce qui fait la force des dispositifs que nous avons mis en place dans le camp de nouveau grâce à l'unité PSPS et dans l'académie de Versailles avec l'aide du C2A2E, c'est vraiment ça d'avoir créé en France, à Versailles, dans une centaine d'établissements, ici on ne dira combien, d'avoir vraiment créé des équipes aptes à traiter une situation, des équipes qui sont capables de se mobiliser pour résoudre le problème de la victime. Donc vraiment que la victime sent que l'école est avec elle et n'est pas avec elle simplement par des déclarations proclamatoires mais véritablement par une action. Et deuxièmement, elle va s'apercevoir la victime que les intimidateurs eux-mêmes ont fait quelque chose, ont fait en quelque sorte un geste pour mettre fin au bilan. Alors, de façon à laisser un peu de temps aux questions puisque l'heure tourne, on va présenter la méthode dans ces différentes étapes et puis cet après-midi, on verra la méthode à l'heure à travers une situation. Essayons d'aller c'est peut-être plus vite sur la suite et dans l'arrivée directement. Ah oui, je sais, c'est frustrant, mais je communiquerai le PDF et tout ça. Ah, il dit ça maintenant, ça. Alors, essayons de voir quelles sont les étapes de cette méthode dans laquelle nous avons essayé d'allier à la fois la méthode de la préoccupation partagée du Anatole-Picasse et la méthode de mobilisation des ressources. Pour aller vite, il faudrait se représenter la méthode sous la forme de quatre étapes. Alors, là encore, ne regardons pas cela comme quatre étapes successives comme si c'était numéro 1, numéro 2, d'ailleurs, le numéro devrait être au-delà. Tout cela doit être vu de façon parfaitement dynamique. D'abord, le soutien de la cible, nous allons y revenir. Ensuite, et c'est le cœur du travail de la méthode qu'a développée Anatole-Picasse, des rencontres individuelles, toujours individuelles, avec ce qu'on appellera les intimidateurs présumés. Ensuite, deux nouvelles rencontres avec la cible et puis des phases de suivi. Déployons chacune de ces étapes et essayons de voir ce qu'elle vaut. Un, le soutien de la cible. La situation est portée à votre connaissance dans l'établissement de quelle manière ? Soit c'est la victime elle-même qui ne va se le dire et plus elle aura le sentiment qu'il existe dans l'établissement une vraie cellule qui traite les problèmes, plus les victimes oseront venir en parler. Ça peut être la famille, ça peut être les élèves de la classe et plus l'équipe sera active, plus les élèves de la classe viendront nous trouver. Moi, à la fin, lorsque j'ai un bout de 5 ans de mise en place de la méthode, il y avait des élèves qui venaient frapper à la porte de la salle en me disant il se passe quelque chose dans notre classe ou ça peut être les professeurs. Et plus les professeurs seront sensibilisés à cette question-là, plus ils iront dire à la cellule attention être attentif à tout. Ne pas attendre que cela devienne du harcèlement. Être attentif au surnom, être attentif aux moqueries, être attentif à ces élèves qui sont tout le temps mis à l'écart. Nous, nous ne voyons, nous n'avons sur notre classe qu'une petite fenêtre ouverte. Ce sont les élèves qui voient tout. Eh bien, il faut être attentif à tout cela et le signérer à l'équipe. Donc, quelle que soit la source par laquelle l'information nous a été communiquée, eh bien, il faut commencer par ce travail de soutien de la cible et de son point de vue. Nous allons à cette façon assez importante modifier la méthode PICAS au sens dur puisque là, sur ces points-là, nous les avons rajoutés. Alors, ces rencontres avec la cible, elles sont un double objectif et elles peuvent être menées, j'allais dire, par deux types de personnes. Je pense d'abord qu'il y a un accueil immédiat qui peut être fait par n'importe quel adulte. Enfin, qui pourrait être fait par n'importe quel adulte à condition d'avoir, j'allais dire, les bons réflexes et d'avoir les bonnes formules. on se dit de plus en plus qu'il faudrait construire à destination de tous les personnels d'un établissement scolaire mais tous, tous les adultes susceptibles de croiser un enfant qui pleure peut-être dans les toilettes, qui a été malmené, on le voit. Tout personnel pourrait leur fournir, parce qu'on n'a pas le temps de mettre des formations pour tout le monde non plus, mais leur fournir un tableau parce que je suis en train de m'occuper de ça, mais un tableau avec deux colonnes. L'une, je dirais, les phrases de soutien, quelles sont-elles ? Et l'autre, les phrases à ne surtout pas dire. Parce que on a, quand on n'est pas, quand on n'est pas, je veux dire, tout le monde ne baigne pas dans la réflexion sur le harcèlement scolaire à longueur de journée, c'est bien normal. Quand on n'est pas, vous voyez, averti, je dirais, on peut avoir des réflexes malheureux qui ne sont pas méchants du tout, qui ne sont pas du tout, voilà, qui se veulent aidants, mais qui peuvent être des réflexes malheureux. Et malheureusement, on parlait tout à l'heure du silence des victimes, il faut comprendre que les cibles et les victimes sont en silence souvent parce qu'il y a eu de la maladresse, vous voyez, la maladresse, la manière de réagir quand elles, et c'est pour ça, effectivement, leur dire, il faut parler, ça sert à rien, qu'est-ce qui fait qu'elles parleront, c'est la manière, c'est l'interaction dans laquelle elles sont prises, y compris avec les adultes. Et, effectivement, toute personne dans un établissement scolaire devrait pouvoir avoir les bons réflexes, c'est-à-dire des phrases très simples qui vont sécuriser l'enfant, qui vont le rassurer et surtout savoir qu'il ne faut pas dire un certain nombre de phrases qui, sans qu'on s'en rende compte, vont l'inquiéter, vont le culpabiliser, ça c'est une chose, c'est un outil qu'on construit. Et puis, la deuxième étape des rencontres avec la cible, c'est quelque chose, là, qui demande des personnes un peu plus formées tout de même, qui sont capables de rencontrer la cible sur des moments un peu plus longs pour offrir à cet enfant un soutien, lui permettant de se redresser. On parlait de la dignité, que l'enfant doit retrouver un sentiment, enfin la cible, le besoin de voir sa dignité restaurée et elle-même, elle a besoin de sentir qu'elle peut s'appuyer à quelqu'un qui est complètement là pour la soutenir et pour se relever, en fait, se redresser. Donc là, ça implique un certain savoir-faire en lui apportant déjà une écoute empathique qui la rejoigne, qui valide les bonnes raisons qu'elle a d'éprouver ce qu'elle éprouve et de faire ce qu'elle fait. puis de travailler justement à renforcer sa confiance en elle pour l'aider à sortir de la peur parce que la peur, effectivement, c'est ce qui permet le harcèlement. Quand on travaille avec des cibles et qu'on se rend compte qu'à un moment, elles ne sont... il y a quelque chose au niveau émotionnel qui se passe où elles n'ont plus peur parce qu'elles sentent qu'elles pourront... qu'il y a quelque chose qui va se passer et qu'elles vont pouvoir faire quelque chose de différent. Alors, très souvent, même sans qu'elles fassent rien, ça s'arrête. C'est très étrange. Mais les enfants, le groupe perçoit si la cible a peur ou pas. Vous voyez, donc, il faut travailler sur cette peur. Sortir de la... Voilà. Et donc, c'est mobiliser toutes les ressources qu'elle a et les ressources qui sont autour d'elle parce qu'elle a ses ressources mais il y a les ressources de certains camarades. Peut-être qu'elle peut mobiliser. Elle peut peut-être mobiliser des ressources d'adultes elles-mêmes. Vous voyez, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit faire forcément tout toute seule. Bien sûr que non. Mais disons, il faut prendre le temps de regarder finalement qu'est-ce qu'elle peut faire. On verra avec le jeu de rôle de cet après-midi que la cible, elle est aussi concernée pour que le problème cesse à long terme. Même si à court terme, on peut éteindre le feu très vite. Donc, dans l'établissement, une équipe qui va suivre la cible et vraiment la suivre de façon régulière, l'assurer à la fois de son soutien et l'aider à se renforcer. Et puis de l'autre côté, une équipe qui va travailler avec les intimidateurs et on va les rencontrer selon un processus qui maintenant qui est bien rodé dans des entretiens individuels qu'on peut représenter de la façon suivante. Alors, grâce à Canopé, Service audiovisuel de l'éducation nationale, nous avons réalisé un film d'une quinzaine de minutes sur la méthode et puis aussi des petites vidéos plus courtes dans lesquelles on a reconstruit des situations dans lesquelles... ce n'est pas de traitement. Et donc, la vidéo que je vais vous faire passer, c'est un entretien. Alors, évidemment, la jeune fille qui est en face de moi, c'est une comédienne, elle n'a pas... ce n'est pas elle, mais les faits sont bien réels et on va voir comment, sous une forme très, 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 très précise, on va rencontrer ces jeunes gens en entretien individuel. Regardez la vidéo en la commentaire. Merci d'être passée me voir. Je voulais vous parler d'une élève de votre classe, c'est Camille. Je crois qu'elle passe un mauvais moment tout de suite. Je suis préoccupée à son sujet. Qu'est-ce que vous pourriez me dire de cette situation ? Je ne comprends pas pourquoi on m'a convoqué. Moi, je n'ai rien fait, enfin, pas plus que les autres. Non, mais rassurez-vous, moi, je ne suis pas là pour vous juger ni vous punir. Il n'y aura pas de sanctions. Ce n'est pas mon rôle. Soyez très tranquille de ce point de vue. Non, je veux simplement essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe pour Camille parce que sa situation m'inquiète, me préoccupe. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? C'est vrai qu'elle n'a pas l'air très bien. Enfin, dans la classe, personne ne lui parle et des fois, on se moque un peu d'elle. Donc, vous confirmez que les choses se passent plutôt mal pour elle actuellement ? Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas une vie très facile. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'elle ait une situation peut-être plus facile au lycée ? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pensez ? Je ne sais pas. Ce n'est pas facile parce que je crois qu'au collège, c'était encore pire. Du coup, elle a l'impression que dès qu'on va lui parler ou qu'on essaye de l'intégrer, c'est pour se moquer d'elle. Elle est toujours sur la défensive. C'est intéressant ce qu'on me dit. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle se sente plus en confiance, moins sur la défensive, comme vous dites ? On pourrait arrêter de se moquer d'elle. C'est vrai qu'il y a des choses, ce n'est pas forcément méchant, mais on ne devrait pas lui dire. J'imagine que ces réflexions qui sont faites contre elle, elles viennent de plusieurs élèves de la classe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces réflexions s'arrêtent ? On pourrait en parler entre nous. Vous seriez d'accord pour en parler aux autres élèves ? Oui, je vais essayer. Et faire en sorte que ça cesse finalement. Oui. C'est une excellente idée. Bien. Écoutez, je suis très content de l'entretien qu'on a eu. Je vais certainement être amené à rencontrer d'autres élèves. Et puis, on se reverra après pour voir si les choses ont évolué pour Camille. Merci. Merci beaucoup. C'est donc bien une posture tout à fait particulière qu'il faut adopter. C'est une posture. Croyez-moi, je me souviens très bien de cette situation puisque c'est moi qui l'ai traité. et les faits dans lesquels était impliquée la jeune fille qui est la vraie, si je m'étais laissé aller à mes premières réactions, je peux vous assurer que je ne l'aurais pas du tout traité de cette manière-là. Donc, c'est véritablement une posture. Et le plus difficile lorsqu'on fait de la formation, c'est justement de retrouver, d'adopter cette bonne posture. posture qui est faite à la fois de courtoisie, accueil très courtois, très courtois, ce qui les surprend énormément parce qu'en arrivant en face de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils s'attendent, ils savent très bien d'ailleurs pourquoi ils sont là, très courtoisie mais obstination, fermeté. Je ne lâcherai rien. Les références que fait Picasse à la diplomatie sont très intéressantes. pour trois raisons. Le diplomate, enfin le vrai diplomate, il doit parler avec tout le monde. Il doit continuer pour parler quel que soit le personnage qu'il a en face de lui. Si on ne faisait que de la diplomatie avec des gens bien sous tout rapport, on ne ferait pas de diplomatie. On fait de la diplomatie avec des gens qui ont exterminé la moitié de leur peuple et qu'on veut essayer d'empêcher d'exterminer l'autre moitié. Et croyait-moi, il est plus facile de faire bouger un intimidateur qu'un tyran. Mais le diplomate continue à parler de façon très courtoise avec les pires. Eh bien, l'intervenant adopte cette posture-là. Mais deuxièmement, le diplomate, il est obstiné. Il continuera les entretiens, il continuera les pourparlers jusqu'à ce qu'une trêve soit trouvée, jusqu'à ce qu'un accord soit conclu. Eh bien, l'intervenant épicasse, il continuera ce type d'entretien jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Et ils se lasseront avant nous. C'est très clair. Eh oui. Mais troisièmement, ce que retient Anatole Picasse de la diplomatie, c'est aussi le fait qu'un conflit dont l'un des protagonistes sort la tête basse, rabaissé, humilié, sera porteur pour demain d'un conflit encore plus grave. Même chose avec les intimidateurs. Si sortent de l'entretien du bureau dans lequel ils se sont fait réprimander, pour utiliser un terme commode, s'ils sortent avec la sensation d'injustice. Et la sensation d'injustice, on l'observe de façon très constante. J'en discutais il n'y a pas longtemps avec Bertrand Gardette qui me faisait observer quelque chose de très juste. Lorsque vous punissez un élève parce qu'il a fraudé un examen ou un contrôle ou parce qu'il a introduit de l'alcool dans l'établissement, vous n'avez pas en face le sentiment d'injustice. Il se dit oui, j'ai fait une bêtise, je me suis fait prendre, d'accord. Punissez un élève qui a participé à de l'intimidation immanquablement dans sa pratique de conseiller d'éducation, c'est-à-dire de traiter ces genres de situations. Bertrand a observé qu'immanquablement il y avait ce sentiment d'injustice. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent mais attendez, on était je ne sais pas combien à participer à cela. Pourquoi moi ? Donc vous voyez, il faut absolument que l'élève sorte de l'entretien résolve par lui-même le problème qu'il a créé sans être humilié ou rabaissé. Donc vous voyez que d'abord, il y a une question de posture, très clairement, et ce sont des entretiens qui sont brefs. Là, ça dure deux minutes et demie. Il ne faut pas que ça tourne non plus au speed dating, mais enfin bon, la brièveté de l'entretien est absolument essentielle. Moi, je l'ai fait à la récréation de 10 heures. Et cet entretien, il se décompose très clairement en deux phases. Phase 1, recherche de la préoccupation. Je suis inquiet. Jamais je n'aborde les faits. Jamais. Je suis inquiet. Je suis préoccupé par tel élève. Il ne va pas bien. Qu'est-ce que tu peux ou qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Oh, manquablement, je suis pour rien. Non, je rassure. Non, je ne suis pas là pour vous punir. Ce n'est pas mon rôle. Je veux juste que vous me parliez de la situation de cet élève parce que je continue. à être inquiet. Je martèle cette préoccupation, cette inquiétude. Alors, bien sûr, là, on a résumé. Ça va vite. Mais des fois, vous avez l'élève qui est parfaitement capable de vous dire dans la même phrase il va très bien, je ne le connais pas. Bon, c'est pour ça qu'il faut prendre sur soi. Mais dans ces cas-là, on met fin à l'entretien. Ah, vous ne voyez pas. Bon, écoutez, on est jeudi. Écoutez, vous repassez me voir lundi. Et lundi, je recommence. Et si lundi, il n'a toujours rien vu, je recommence jeudi. Sauf que vous faites ça avec tous les élèves qui ont pris part à l'intimidation. Il y en a toujours un qui va lâcher. Toujours. Toujours. si vous avez en face de vous un nombre d'élèves qui se bloquent, se ferment, là, vous pouvez être sûr, c'est le signe qui ne trompe pas que vous avez affaire à quelque chose de beaucoup plus grave et dans ce cas-là, il faut abandonner la méthode tout de suite et revenir à des méthodes plus d'investigation, on va dire. Donc, phase 1, recherche de la préoccupation. Et sitôt que l'élève a reconnu que la situation de l'autre n'était pas bonne, qu'il n'allait pas bien, je passe à la recherche de suggestions. Mais alors, je me suis demandé, je me demande, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous pourriez faire vous-même pour que ça se passe mieux pour cet élève ? Là encore, ça ne vient pas tout de suite. Des fois, vous avez des réponses, vous dites, bon, pas à moi de faire quelque chose et qu'elle se débrouille tout seul. Patience, je mets fin à l'entretien, aussi courtoisement que je l'ai commencé et je lui dis de revenir l'audit et l'audit, je recommence. Sauf que les suggestions, et ça, c'est ce qui est tout à fait remarquable dans cette méthode, c'est que les suggestions viennent somme toute assez vite et elles viennent vite chez les petits en particulier. La méthode, on l'a, alors moi, j'ai vraiment laissé les professeurs des écoles choisir le moment où ils mettaient en oeuvre la méthode, mais elle a été commencée en France à partir du, alors, donc, à partir de 8 ans, 8-9 ans. Les deux dernières années de l'école élémentaire avec les petits, ça marche extraordinairement bien et les suggestions viennent très vite et elles sont d'une fraîcheur réjouissante. Elles marchent aussi, même si c'est un peu plus long, avec les adolescents. Voilà cette logique, cette méthode dite de la préoccupation, de la préoccupation partagée. Mais parallèlement, il faut continuer à rencontrer la, il faut continuer à rencontrer la, à rencontrer la cible sous la forme d'entretien, dit de consolidation. Alors, pour commenter d'ailleurs ce que Jean-Pierre Bellon a dit sur les entretiens avec les intimidateurs du point de vue de la cible, ce que je trouve très utile, c'est que, comme on demande, on dit qu'on est préoccupé sans se montrer au courant de ce qui se passe, en faisant comme si on ne savait pas ce qui se passait, on sent qu'il y a une souffrance, on voit qu'il y a une enfant en souffrance, mais on ne sait pas ce qui se passe, ça laisse supposer que la cible n'a pas particulièrement parlé. C'est quelque chose qui protège la cible, je pense, voyez, puisque du coup, on ne présuppose pas du tout que la cible nous a parlé, sinon on saurait précisément que l'enfant en face de vous a fait quelque chose, puisqu'on joue le fait qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on ne considère pas qu'il a fait quelque chose de mal, on vient chercher des ressources, en fait, chez les intimidateurs. Donc ça, je pense que c'est très, très important parce que ça protège les cibles d'être traité de balance, d'être traité, d'avoir des représailles. Et donc, là, la manière dont je détaille les étapes sur cette diapositive, c'est dans une logique où on intervient après un traitement par la méthode de la préoccupation partagée et où donc, on est vraiment dans de la consolidation du changement. Ce que je trouve intéressant quand on peut travailler ensemble dans un établissement, c'est qu'effectivement, la méthode de la préoccupation partagée qui peut agir très vite, de manière très efficace pour déconstruire la logique du groupe et réindividualiser chaque élève et le rendre à nouveau responsable de ses actes d'une bonne manière et lui permettre d'être, en fait, bienfaisant envers la cible, va alléger considérablement le travail qu'on doit faire avec la cible parce que tout de même, déjà, elle souffre beaucoup moins et il nous restera donc le travail de consolidation. Et ce travail-là est quand même un peu plus facile à mener que si on doit tout faire, disons, penser tout le changement à partir de la cible, ce que moi, je fais par ailleurs en consultation puisque là, je n'ai pas le choix, je n'ai pas les intimidateurs, je n'ai pas prise sur les intimidateurs donc je dois vraiment sortir du problème à partir de la cible et c'est lourd. Non, dans un établissement scolaire, on n'a pas besoin d'être psychologue à tout prix, vous voyez, pour faire ça donc à chaque entretien avec la cible, on réinstalle la relation d'alliance, vérifier que la cible est à l'aise, l'enfant est à l'aise pour nous parler donc l'alliance, c'est aussi tout un ensemble de manière de s'adresser, une manière de s'exprimer, il y a une rhétorique de l'alliance. Donc là, je n'ai pas le temps de le détailler mais voilà, c'est ce qu'on apprend dans les formations, il y a vraiment une rhétorique de l'alliance qui permet à l'enfant de se sentir tout à fait à l'aise. C'est important, toujours réinstaller ça parce que sinon on ne peut rien faire. Ensuite, on va vraiment vérifier puisque c'est de la consolidation que la cible n'a plus peur effectivement et que donc elle a changé de posture. Un enfant qui n'a plus peur, il change de posture. C'est dans mille petits détails de son comportement. On peut quand même vérifier si on sait, si on s'est rendu compte qu'elle était drôlement maladroite avec ses camarades que peut-être elle a modifié certaines choses. Vous voyez, on peut l'aider à modifier certaines maladresses pour qu'elles ne provoquent pas... Donc voilà, on va travailler sur ce qu'on constate avec un entretien où on revisite un peu avec elle son présent, un peu ce qui s'est passé avant si elle est d'accord pour consolider et vérifier qu'elle met en place les bonnes ressources. Et donc, l'idée de consolider le changement, c'est de lui donner éventuellement des conseils qu'on construit, c'est-à-dire d'une manière qui fasse sens pour elle, qu'elle puisse entendre parce qu'on va construire une demande aussi de sa part. On va, disons, créer une demande à laquelle on répondra par des conseils qui feront sens pour, voilà, consolider, voire accompagner un changement si on se rend compte qu'il n'a pas été fait. C'est le cas de la situation de cet après-midi où on a choisi une situation particulièrement intéressante où, effectivement, la cible, même si elle n'est plus victime de maltraitance, reste en danger à nos yeux. Donc, il y a quand même un travail à faire avec elle. Et juste avant que j'oublie, parce qu'on est passé sur la diapo avant, ce qui est important, c'est aussi d'impliquer les parents, enfin, de les impliquer, de vérifier que les parents sont d'accord avec la démarche et qu'ils ne vont pas tout saboter parce qu'ils ne voient pas les choses de la même manière et que pour eux, celui qui embête leur enfant, c'est un petit voyou et qu'ils veulent absolument qu'ils soient punis. Sinon, ils ne seront pas satisfaits. Si on n'a pas l'adhésion des parents, on peut tout gâcher. Et c'est un peu dommage vu le travail qu'on est capable de faire, vous voyez, avec les enfants. Et quand on apprend à mener les entretiens avec la cible, tout naturellement, on sait mener les entretiens avec les parents parce que c'est la même logique. Au départ, ils ne sont pas d'accord avec vous, ils n'ont pas la même vision des choses, ils veulent vous convaincre qu'il faut faire autrement et donc il faut aussi passer par la relation d'alliance où on reconnaît les bonnes raisons que la personne a de ressentir ça et de penser ça pour ensuite l'amener à changer de point de vue. Donc c'est aussi de la diplomatie. On va rejoindre, on va commencer par rejoindre sa position pour l'amener à changer de point de vue en argumentant toujours et c'est une règle d'or quand on veut faire changer de point de vue les parents, c'est de parler exclusivement de l'intérêt de leur enfant. Il ne s'agit pas de leur dire vous comprenez les petits intimidateurs ce sont des enfants quand même si on les punissait non, 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 non. Il ne s'agit pas non plus de dire vous comprenez pour l'établissement c'est un peu compliqué on ne peut pas, non. Le parent qui a un enfant qui souffre il s'en fiche complètement des autres enfants il s'en fiche complètement de l'établissement. Son enfant souffre. Je pense qu'on peut tous comprendre ce que ça veut dire et donc on lui parle de l'intérêt de son enfant. Par exemple, si on doit expliquer aux parents qu'on ne va pas passer par la sanction, du moins pas tout de suite, qu'on se réserve un peu de temps pour voir si on n'a pas d'autre porte de sortie que la sanction on n'écarte pas du tout définitivement la sanction est quelque chose qui est absolument essentiel parce que la loi existe et si on renonce à toute sanction il n'y aurait plus de loi sur Terre donc on ne renonce pas à la sanction mais on explique aux parents qu'on va se donner un temps et que c'est dans l'intérêt de leur enfant donc on leur dit vous comprenez si on sanctionne là ils risqueraient d'avoir des représiailles ou votre enfant pourrait être davantage fragilisé enfin en tout cas on développe toute une argumentation dans l'intérêt de leur enfant et en général on obtient toujours parce qu'on découvre parfois des parents qui utilisent leur enfant comme cheval de bataille de lutte très personnelle et là ça devient compliqué mais bon c'est quand même minoritaire en général on arrive à avoir l'adhésion des parents ce qui est très très important pour mener tout ce travail avec les enfants de manière efficace alors tout cela se continue avec des entretiens de suivi il faut je crois bien avoir en tête que l'intimidation est un feu qui couvre toujours et qui peut renaître qui n'attend qu'un coup de vent sur les braises pour repartir donc il faut se méfier du caractère un peu magique de cette méthode parce que dès qu'on va mettre en oeuvre la méthode l'intimidation va cesser parce que les enfants les adolescents vont comprendre que les adultes ont vu quelque chose donc tout de suite l'effet va être immédiat ne l'aurons pas sur cet effet ça s'arrêtera ça peut parfaitement recommencer 15 jours 3 semaines après donc il est absolument essentiel qu'il y ait ce travail de suivi qui doit être fait sur plusieurs mois voire plusieurs voire plusieurs plusieurs années et qu'est-ce qui nous sert de baromètre ou de boussole c'est vraiment l'entretien avec la cible qui nous dit oui maintenant ça va je peux rentrer je peux rentrer en classe je vais en classe sans être moqué c'est aussi les entretiens que nous avons avec la cible nous nous apercevons qu'elle se porte elle se porte tout simplement mieux voilà donc c'est un travail qui est qui est de longue durée et qui moi maintenant on a un certain recul puisqu'on a commencé les premières équipes dans les Hauts-de-Seine on les a mis en oeuvre en 2014 donc on a un vrai recul sur ces situations on a véritablement à la fois bon d'abord les situations ont été globalement résolues et je crois que les dernières évaluations qu'on m'a communiqué on était de l'ordre de 80% de réussite en partant nombre de situations traitées nombre de situations résolues donc on a des taux de satisfaction qui sont très qui sont très élevés mais aussi on a fait en sorte que le climat scolaire pouvait être modifié par un renversement j'allais dire de la logique contre une logique d'indifférence où bon bah oui l'élève dont on se moque oui bon c'est pas grave ça fait partie des choses de la vie non on met en oeuvre une logique de l'attention à autrui une logique du soin une logique de prendre soin de celui qui ne va qui ne va pas bien et ça les établissements dans lesquels on a pu dans lesquels on sait que ces cellules marchent fonctionnent fonctionnent bien c'est extrêmement efficace parce qu'on a changé véritablement on a véritablement changé de point de vue et puis ce qui était tout à fait remarquable dans le contexte dans le contexte français dans le contexte français on a une vie scolaire c'est-à-dire des personnels qui sont spécifiquement attachés à travailler avec les élèves en dehors des heures de cours des conseillers principaux d'éducation et des surveillants ce qui peut permettre c'est un atout très fort mais ça peut aussi permettre aux enseignants de se dire oh c'est pas tellement mon problème c'est le problème de la vie scolaire et bien ce qu'on a pu voir dans les établissements dans lesquels on a travaillé c'est que les enseignants se sont associés et se sont associés très largement au traitement des situations il est 12h07 je suis convaincu que vous avez plein de questions d'observations de critiques quelque chose nous n'avons que trop parlé